Salut à tous, c'est Chétien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des replays de mon rushlateur. Vous pouvez voir des games contre Morten, son profil qui est actuellement 27ème mondial avec le badge numéro 2. On a des games contre Wallace, un joueur serré légalement. On a des games contre Ricky Jones avec un top 5 et on est parti directement dans le premier replay contre Wallace. J'espère que vous allez bien. On a fait un très très bon rush hier et on est parti directement pour la première game de cette vidéo contre Wallace. C'était des games bien évidemment qu'on a fait en stream, Chétien, tiré du bas, tiré du bas, en live tous les soirs sur Twitch. On va commencer comme d'habitude à cycler notre Bombard Geo dans le fond pour voir qu'il nous joue un petit deck avec la foot. Je pensais que c'était un deck géant gobelin pendant longtemps honnêtement, mais finalement vous allez voir qu'il ne joue pas géant gobelin, qu'il joue un deck, qui nous joue un petit deck géant royal, géant squelette. On commence très agressivement avec un push fantôme royal. J'ai mis le géant squelette pour que mon fantôme se fasse attraper. Pour que le géant squelette pardon se fasse attraper. Et là vous regardez le Bomber qui fait un demi-tour pour esquiver la bombe et pour taper mes cochons royaux. Là j'avais un peu le seum, je vous avoue. Du coup là ce Bomber qui défend bien, début de game assez tranquille. On a mis les cochons royaux pour voir un peu ses réponses. Là j'étais encore un peu dans le flou honnêtement avec son deck. Je pensais qu'il avait un géant gobelin, car c'est géant gobelin d'habitude avec ce deck. On va juste cycler le petit prince dans le fond tranquillement. Il va faire de même, ok. Je pense qu'on va aller cycler tranquillement les petits squelettes. On va essayer peut-être pourquoi pas de mettre le Bombardier au pont. Non du coup ce serait trop risqué, on va juste repartir dans le fond avec le fantôme. Et là il part super agressivement. Je pense que c'est une erreur de sa part car on a le Bombardier haut en main. Et il n'a rien pour le tuer dans son deck. Vous pouvez voir qu'il n'a pas de flèche. Du coup le Bombardier qui prend mass value. Et là la contre-attaque, je ne sais pas comment il va défendre. Il va essayer je pense de mettre son Bombardier. Il va falloir le flèche super rapidement. Non ok, il va tenter le géant squelette. Du coup j'essaye de mettre la mamie pour essayer d'aller pre-shot un peu tout. Malheureusement il n'a pas mis ses gargouilles. Je voulais essayer de pre-shot des éventuels gargouilles. Malheureusement il ne les a pas mis. Et là je pars directement au cochon royau car je sais que la tour n'a plus trop de dagues. Les cochons royaux ça va être très... Et regardez, regardez le move. Je mets les squelettes éventuels car je sais qu'il n'a plus le zap. Et là je sais qu'il a quoi en main. Je sais qu'il a les gargouilles et je vais pre-shot les gargouilles. Magnifique plan de ma part, magnifique vision de jeu. J'ai mis les squelettes car je sais qu'il n'a plus le zap en main. Je sais qu'il n'a plus le zap en main. Il ne veut pas se laisser 3 couronnes. Il ne veut pas se laisser faire. Ça y est frérot, tu viens de te faire pre-shot. Il faut lâcher la game. Mais bon, pas de soucis. On prend le 3 couronnes à la loyale. Il ne veut pas se laisser 3 couronnes. On lui prend quand même le 3 couronnes. Et on va 3-0 directement. Voilà, c'est pour la première game de cette vidéo. Et on part directement dans le deuxième replay contre Rekijon. C'est un créateur de contenu japonais qui est en top 5. C'est un ancien joueur CRL également. Voilà ce qu'a fait la CRL mondiale l'année dernière. Du coup, deux très gros jours pour commencer la vidéo. Et après, vous allez voir la game contre Morten. Ok, on est parti directement en cycle Bombardier. Donc là, il joue le fameux deck géant. Le fameux deck géant. Le fameux qui nous pose tant de problèmes. Il part directement en pompe. Du coup, je vais partir directement très agressivement avec mon géant squelette. Il va défendre ça avec le Bombardier. Je vais juste, je pense, aller flèche tout le monde. Ouais, parfait. On va aller flèche tout le monde. Nickel. Il part du coup en Night Witch. On va directement mettre la Mamie Sorcière pour faire un match de cochon. Vu que la tour, en plus, elle n'a plus de dague. La bombe qui va péter sur tout le monde. On va forcer au point avec le fantôme, en plus. On met un max de pression. Malheureusement, on ne va pas aller prendre sa tour là-dessus. Mais on va quand même mettre masse dégâts. Sa pompe qui n'a pas fait le taf. Honnêtement, on n'a plus la flèche, en plus. En plus, là, on peut tranquillement activer notre tour du roi. Parfait. Ok, l'activation de tour du roi. Vraiment, mettez pause pour revoir bien la case où vous devez mettre votre troupe contre le Bombardier. C'est super important de savoir activer la tour du roi contre le Bombardier Vaux. C'est game changer d'avoir la tour du roi. Du coup, je pars directement au cochon royau au pont car je sais qu'il n'y a plus le Bombardier en cycle. Je sais qu'il avait le Zapévo en main. Du coup, je me dis que ça peut être compliqué de défendre. Mais honnêtement, j'ai pas mal d'élixirs. Donc, je suis assez confiant sur la dev. Je vais juste mettre Petit Prince plus Jean-Squelette. Je sais très bien qu'il y a le Zapévo qui arrive. Il n'y a pas de souci. Je vais activer la Kappa au dernier moment. Parfait. La bombe, malheureusement, qui ne va pas toucher la Sorcerre de la Nuit. Mais du coup, vous voyez qu'il rajoute un Bombardier. Du coup, j'ai juste des petites flèches à mettre tranquillement. On limite les dégâts et on ne prend pas très cher là-dessus. Vous pouvez voir quand même qu'on est bien en retard en élixir. On est super en retard en élixir. Du coup, il préfère repartir en pompe là-dessus. Je pense que c'est une erreur. Honnêtement, imaginez là. Il m'aurait réattaqué en Sorcerre de la Nuit j'ai en haut pont. Je n'avais rien dans la main. Je n'avais plus de Petit Prince, plus de Jean-Squelette. Il avait gagné la game. Du coup, heureusement qu'il se réinstalle et qu'il essaye de repartir en poche. Je vais directement aller mettre le Fantôme au pont car j'ai envie de prendre la tour. Et en même temps, s'il ne veut pas perdre sa tour, il est obligé de rajouter, par exemple, une Sorcerre de la Nuit. Ce qui le fait chier, très clairement. Je mets ma main mis dans le fond pour défendre ça. Et là, vous voyez qu'il vient de mettre ses deux sorts. Du coup, il n'a rien pour mon Bombardier à gauche. Il n'a rien pour mes squelettes évo. Du coup, défense assez tranquille. Là-bas, pas de soucis. Le Bombardier qui fait un taf de malade en défense et en attaque sera la meilleure carte du jeu. Là, je vais protéger mon Petit Prince. C'est, je pense, une erreur de ma part car là, vous voyez, je n'ai plus de Jean-Squelette. Je n'ai plus de Petit Prince pour défendre. Là, je me dis, ok, comment je fais pour Def ? Comment je fais pour Def ? Du coup, je vais essayer de recycler le plus vite possible sur un Jean-Squelette. C'est ce que j'ai fait. Magnifique, le Jean-Squelette pour défendre un peu le géant. Le géant qui va bien évidemment mettre un coup car c'est une ou une condition les plus fortes à l'heure actuelle à cause de la nouvelle tour. On va directement. Là, j'ai juste à ne pas me précipiter, à trouver un bon timing de cochon royaux. Il ne faut pas se précipiter. Vous pouvez perdre la game là-dessus. Du coup, je vais essayer d'envoyer mes cochons royaux maintenant vu qu'il y avait un petit cochon qui tankait. Je pense que c'était un peu trop tôt, mais au moins, il est obligé de mettre tout son Alex pour ne pas prendre de coups. Là, il part directement en Bombardier. Et là, vous voyez, le Bombardier, il a le temps de taper la tour. Et là, je commence à être un peu inquiet. Je me dis, non, je ne vais pas perdre la game comme ça, pas comme ça. Il met sa petite Kappa. Malheureusement, pour lui, c'est un Kappa qui ne tue pas mon petit Prince. Et là, je pense que c'est le moment d'y aller. À moins qu'il y a le Zapévo qui va le sauver. Il part en Zapévo. Le Zapévo qui tue mes cochons. Et là, ce n'est pas encore l'heure. Vous voyez qu'il tient bien, il tient bien, il tient bien, bien, bien. Bon, là, je sais, du coup, qu'il n'y a plus le Bombardier, il n'y a plus le Zap. Du coup, je sais que le petit Prince va découper ce géant. Et là, je me dis que je suis à portée de deux flèches ou d'un petit cochon et des flèches. Je mets la mamie ici pour défendre ça. Pas besoin de défendre plus le Bomber, en plus la mamie qui vient en pre-shot du Bomber. Je vais juste aller renvoyer mes cochons. Il n'y a plus de dag sur la tour. Et on va prendre la game là-dessus contre le deck géant. Honnêtement, le deck géant, voilà. Les gars, si je vous donne des chips, de toute façon, il y a des replays contre le deck géant. Vu que je ne croise que ce deck, donc je n'ai que des replays contre le deck géant. Et d'ailleurs, on part directement dans le replay contre SK Morten, les gars, contre Morten. Vous pouvez voir qu'il joue également maintenant le deck géant. Voilà, le deck géant. Et il a la main de départ parfaite. C'est-à-dire, il a le Zap en main, tac, pour cycler le Zap. Et ensuite, il a directement la pompe. C'est la main de départ la mieux pour lui. Et la plus ennuyante pour moi. Car la pompe, je n'ai rien pour la punir. Je n'ai pas de sort. Donc plus il pose la pompe tôt, plus il va prendre un avantage d'experts. Plus il va gagner la game. Du coup, là, je sais que je dois le punir. Du coup, je mets géant squelette directement au pont. Je mets les cochons en haut directement derrière le géant squelette. J'essaie d'être super agressif. Je pense que c'est la stratégie à faire. De mettre géant squelette devant. Pour tout tanker tout le monde. Et mettre directement les cochons en haut derrière. Et flèche le bombardier. Car en fait, il ne peut pas défendre. Il ne peut pas défendre. À moins qu'il nous met un petit prince. Malheureusement, pour lui, il n'avait pas le petit prince en main. Du coup, on va prendre la tour là-dessus. Attendez. Est-ce qu'on va prendre la tour ? Oui, le cochon qui va prendre la tour. Et vous voyez là, directement, on prend la tour. Mais il a toujours un gros avantage d'experts. Du coup, là, il met la pompe sur le côté. Je vais essayer directement d'aller la chercher avec mon fantôme. Il va défendre ça avec son petit prince. Et là, je vais directement aller chercher ma petite bombe. Ma double connexion là. Du bombardier sur la pompe. Parfait. Et malheureusement, le fantôme qui ne met pas de coup. Mais vous voyez que là, on a mis la double bombe sur la pompe. C'est tout ce qu'on voulait. Je vais juste aller défendre ça avec les petits squelettes. Et je vais attendre de voir ce qu'il fait là. Ça ne me dérange pas de leak un peu. Ok, voilà. Des fois, il faut savoir leak. Pour savoir de quel côté partir. Je n'avais pas envie de mettre de carte. J'avais envie de voir de quel côté il allait partir avec son géant. Pour que je mette mon gengé du même côté. Car par exemple, si j'aurais cyclé une mamie sorcière à droite ou à gauche. Et il ne serait pas parti à droite ou à gauche. J'aurais perdu ma tour. Du coup, parfait. On va directement flèche le bombardier. Malheureusement, il a le temps de tuer mon petit prince. Non. Ok. Un peu chanceux là-dessus. Mon petit prince, il reste un PV. Vous pouvez voir du coup qu'il découpe tout le monde. Je vais juste aller mettre la mamie ici en défense. Il va me la zapper vos. Je vais directement aller mettre mon mesquette évo. Malheureusement, il va un peu flop. Je vais quand même réussir à défendre ça avec le fantôme. Et parfaite défense. La tour qui va finir le phénix. Magnifique. On va juste mettre le bombardier pour l'œuf. Car là, il vient de mettre un géant. Parfait. Et là, je sais qu'il n'a pas les flèches dans son deck. Je sais qu'il a le poison. Sinon, il m'aurait déjà joué les flèches avant. Du coup, je me doutais qu'il allait le poison. Et vous voyez, là, il ne met pas les flèches. Du coup, ça confirme mes doutes. Et là, directement, je pars en géant squelette. Puis en cochon royau derrière. Dès que j'ai assez d'électrières pour mettre les flèches. Ouais, non. Je vais partir en mamie sorcière. Ok, my bad. Je vais partir en mamie. Et voilà. Là, je pars directement en cochon royau. En fait, toujours mettre la mamie sur la sorcière de la nuit. Car les bats, ils vont se transformer en cochon. Et ça va mettre un max de pression sur la tour du chasse. Car quand elle n'a plus de dagues, elle galère à tuer les cochons. Et là, directement, le frérot Morten qui va rashkitt. Voilà, rashkitt du petit Morten. On lui a mis un petit deux couronnes et un petit, du coup, trois couronnes. Vu qu'il va rashkitt la game. Du coup, ce n'est pas tous les jours qu'on fait rashkitt Morten. Ça fait plaisir. Et on ne va pas essayer directement. En plus, j'ai pris un plus de malade. Car vous pouvez voir que là, il est actuellement top 27 mondial. Et on part directement dans le quatrième replay contre Parsa M, un joueur mollos. Il a un finish top 15 dans la 2. Bon, ce n'est pas le meilleur joueur du monde. Honnêtement, il joue un deck mollos. Mais on m'a beaucoup demandé des replays contre mollos. Car avec mon deck, c'est galère de défendre mollos. Je suis d'accord. Super chien, j'ai envie de faire ce play directement. Car je connaissais son deck. Je savais qu'il jouait mollos. Du coup, il faut être super agressif en fois. Contre tous les decks beatdown. De toute façon, il faut être agressif en fois. Contre les decks golem, contre les decks mollos. Il ne faut pas les laisser mettre leur poche en fois. Sinon, c'est très compliqué. Je vais directement les mettre. Je vais mettre le petit prince ici pour aller tuer son dragon de l'enfer. Il va aller me le zap. Pas de soucis. Il va aller mettre les gardes là-dessus pour ne pas prendre la bombe. Je vais aller du coup super agressivement avec mes cochons royaux. Il va devoir rajouter ses barbares. Je vais mettre le bombardier derrière directement pour tuer ses barbares. Un peu une erreur en fait. En fait, dans ma tête, il jouait la tour du chaise. Je n'avais même pas fait gaffe qu'il jouait le canonnier. Du coup, j'ai spammé comme un débile derrière. Et du coup, mon poche n'a strictement rien fait. Ce n'est pas grave. Je pense que je vais aller repartir. Je dirais que du coup, soit en fantôme au pont, soit en jouant en squelette. Ok, je mets un fantôme dans le fond car je connais sa main. Je sais qu'il a soit les gardes, soit les barbares pour défendre le terrestre. Et là, il n'avait ni l'un ni l'autre en défense. Je vais juste aller mettre le petit prince dans le fond pour aller réceptionner ce dragon de l'enfer. Malheureusement, il fait un petit demi-tour. Est-ce qu'il me l'ose devant ou pas ? Oui, il me l'ose devant du coup vu qu'il a fait demi-tour. Je vais juste aller tanker ça avec mes cochons royaux pour aller mettre la pression. Et du coup, en même temps, tanker ce dragon de l'enfer. Il va aller me le zap ici. Je vais aller directement mettre la mamie. Hop, tac, parfait. La mamie qui fait un cochon, qui va faire deux cochons et qui va du coup temporiser. Et là, regardez. Avant qu'il y ait un phase 3 cochons, là, j'ai été super lent sur mes flèches. Du coup, le dragon de l'enfer, il prend focus de la tour. Et qui va faire tomber la tour, même. Du coup, mauvaise opération de ma part. Il part en barbare ici pour défendre tout le monde. Oui, il part en barbare. Du coup, je vais tenter le bombardier évo directement au pont. Il va falloir qu'il mette sa boulette, là. Oui, parfait. Il met sa boulette. Je repars directement en cochon royaux pour tanker ma mamie sorcière. Magnifique, je pars en squelette évo derrière pour encore la tanker. Vu que je sais qu'il n'a plus de zap, il n'a plus de sors en main. Et on va normalement prendre la tour là-dessus. Il faut vraiment qu'on la prenne. Parfait. La mamie sorcière, vous voyez qu'il fait les petits cochons. Son taf, magnifique. En plus, il n'a plus les barbares évois en cycle. Je vais partir en fantôme au pont directement. En bombardier, puis en cochon royaux. Je sais que je vais lui mettre un max de pression, en fait. Du coup, il est obligé de gel, vu qu'il ne va pas mettre ses barbares dans le bombardier, forcément. Du coup, parfait, ça m'arrange. Il part en poche au ballon, pas de souci. On va y se passer bien, notre mamie sorcière et notre petit prince, comme ça. Il doit soit flèche, zap la mamie sorcière, soit il doit zap ma mamie sorcière flèche pour la tuer, ou soit il doit zap le petit prince pour le reset. Donc, il ne peut pas faire les deux. Je repars directement en poche. Regardez, on met un max de dégâts là-dessus. Le fantôme qui a été tanké. On remet un fantôme dans le corner pour espérer qu'il tape peut-être la tour. Malheureusement, il ne va pas taper la tour. Il va revenir en arrière. Je pars directement super agressivement avec les cochons royaux au pont. Dans le corner pour mettre un max de dégâts. Malheureusement, ça ne va pas gratter. Il faut vite que je défende absolument ces barbares. Du coup, mamie sorcière, tac. Plus le bombardier. Je vais mettre même les squelettes pour bloquer. Je mets le petit prince. Encore une fois, j'écarte bien la mamie sorcière et le petit prince. Vous voyez qu'il ne peut pas zap les deux. Du coup, il est obligé de faire un choix. Soit il tue la mamie sorcière avec le zap, soit il tue mon petit prince. Là, du coup, le petit bombardier dans le corner pour finaliser la tour. Très bien jeu de ma part. Matchup très compliqué. Mais on va prendre la gamme là-dessus. Donc, on est parti directement pour la dernière game de cette vidéo. Le cinquième replay de cette vidéo. Contre Galaxy, qui est encore une fois un joueur géant. Au moins, je vous montre bien comment gagner contre les decks géants. Maintenant, j'ai compris. Honnêtement, j'ai compris comment gagner contre les decks géants. Donc, honnêtement, mon deck, je pense pouvoir faire un truc cette saison. Étant donné que je gagne contre le meilleur deck de la méta. Du coup, comme d'habitude, je cycle mes deux évolutions first play. Il va mettre sa bûche. Bon, là, il ne joue pas le deck géant en méta. Il joue un deck géant avec le mineur et le poison. C'est un deck quand même qui tourne, mais ce n'est pas le deck le plus joué. Ok. Je vais juste aller cycler ma mamie dans le fond, vu que je n'ai pas envie de cycler mon petit prince. Il va aller partir en bombardier. Je pense que je vais juste aller le flèche tranquillement. Ou aller mettre mon giant squelette au pont. Je pense que je vais aller... Ouais, je vais aller mettre mon giant squelette au pont. Exactement. Ça va forcer un géant directement. Je vais aller mettre mon petit prince, car je savais qu'il allait mettre son géant. J'ai pré-shot un peu le géant. Comme ça, je le tue le plus rapidement possible. Il va juste aller poison ici, pas de souci. Malheureusement, la bombe du giant squelette qui va exploser sur rien du tout. Et là, il peut avoir un gros counter push avec son mineur. Mais heureusement que ma tour fait le taf. On va aller juste mettre le petit fantôme là pour défendre le bombardier. Et on va aller directement au cochon royau, car vous voyez sa main. Il a vraiment une main... Il a vraiment un cycle dégueulasse. Du coup, on va aller mettre les cochons royaux pour aller mettre la pression vu qu'il n'y avait plus le bombardier. On va aller essayer de mettre notre petite bombe sur la tour. Et en même temps, sur son bombardier à lui. Malheureusement, on ne prend qu'un coup. Et on ne peut pas qu'il y ait la tour vu que son bombardier a déjà pris des dégâts. Au moins, ça me permet de cycler mon bombardier évo. Ça me permet de mettre une boulette sur la tour. Ce n'est pas grave. C'était pas mal quand même, je trouve. Je vais repartir directement dans le foin avec le giant squelette. Car j'ai le petit prince en cycle. Et j'ai envie d'être agressif en foin. J'ai envie de prendre sa tour en foin. Car en foin 2, ça va être beaucoup plus compliqué de passer. Je vais directement mettre la mamie sur les bats pour que la duchesse soit vraiment sans dague. Pour défendre mon push qui arrive. Je vais directement aller flasher le bombardier. Car c'est une des principales menaces. Je vais, je pense, mettre mon petit prince ici parfaitement. Je vais attendre un peu. Et là, vous voyez que là, il met un poison super agressif sur le petit prince. Du coup, je sais, j'ai beaucoup plus d'élixir là-dessus. Je vais repartir directement dans le foin avec mon bombardier. Attendre de voir ce qu'il fait. Je vais partir directement au plomb avec le fantôme plus le giant squelette, la spéciale. Je prépare ma mamie car je sais qu'il y aura peut-être un truc à aller gratter. Je vais directement aller les cochons royaux. Les gars, le push giant squelette plus cochon royaux tank par la duchesse, c'est très, très fort. Les cochons royaux, du coup, qui vont sur la tour. La duchesse qui ne peut pas les taper vu qu'elle tape le giant squelette et elle galère à le taper. Les cochons royaux, du coup, qui mettent un max de dégâts. Le giant squelette, en plus, qui va aller péter sur la tour. Vous voyez que là, la duchesse, c'est ça le problème contre mon deck. Elle a vraiment un problème car le giant squelette, en fait, il est immortel. Il est très, très fort le giant squelette contre la duchesse. Le giant squelette qui repart au pont, qui va aller exploser sur tout le monde. Magnifique, qui va aller tuer la night witch, du coup, la mettre à portée de flèche. J'ai mon bomber, j'ai de toute façon pour aller finir cette night witch parfaitement fait. Je vais aller flèche ici. Je vais aller mettre mon petit giant squelette pour tank tout le monde. Parfait. Et là, on a juste, honnêtement, à mettre des petits cochons royaux. Et on a gagné. Bon, le bomber, on peut le laisser. Ce n'est pas grave, honnêtement, les dégâts à l'heure actuelle. Ce n'est pas très grave car je sais que sur le counter push, il ne va pas pouvoir défendre. Encore une fois, on a cette situation où le giant squelette tank pour mes cochons royaux. Je vais aller rajouter les flèches et, normalement, mes cochons royaux qui vont aller prendre la tour là-dessus. Non, même pas. On a juste à recycler les flèches. Du coup, on va recycler une carte, deux cartes, trois cartes, quatre cartes, comme si vous ne savez pas. Pour recycler une carte, par exemple, je pose mes flèches. Pour que je récupère mes flèches, il faut que je cycle quatre cartes. Ça paraît con, mais il y en a peut-être qui ne sont pas au courant. Pour recycler une carte, les gars, il faut recycler quatre cartes. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un like, un petit abonnement, un commentaire. C'était Chichi, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.